Musique L'Afrique représente une grosse source de revenus parce que ce sont des pays oil and gas, donc surtout l'Afrique de l'Ouest à l'origine. Donc on est présent sur le Nigeria, sur le Congo, sur l'Angola, sur l'Algérie, sur le Sénégal depuis un an. On a ouvert cette année le Mozambique. Donc ça représente déjà de nouveaux pays, un nouveau territoire, un nouveau continent, j'ai envie de dire, l'Afrique, et des nouvelles opportunités, que ce soit encore une fois l'ouverture de nouveaux pays comme le Mozambique, la recherche de nouveaux d'autres pays comme l'Ouganda ou comme la Tanzanie ou comme la Côte d'Ivoire. Donc ça reste à aujourd'hui pratiquement 100% oil and gas, mais avec toutes les activités que fait le groupe Altrad d'un point de vue service, à savoir sablage-pointure, calorifuge, échafaudage, revêtement anti-feu et Europe Access. Le groupe Altrad est rentré sur l'Afrique depuis 2016 avec l'acquisition du groupe Precioso. Donc effectivement avant Altrad n'était pas du tout, il était simplement essentiellement sur l'Europe. Et ils ont acquis l'Afrique avec l'acquisition du groupe Precioso. Il faut savoir qu'aujourd'hui le groupe Altrad est essentiellement basé sur l'Afrique de l'Ouest, comme je vous le disais, que ce soit l'Angola, le Nigeria, le Congo. Et on est en train de s'ouvrir sur l'Afrique de l'Est. Pourquoi ? Parce que tous les projets, les nouveaux projets oil and gas, se tournent essentiellement sur l'Afrique de l'Est. C'est le Mozambique qui a démarré, la première production de gaz a démarré, enfin, n'a pas encore démarré, mais l'installation démarre depuis décembre 2021. Donc c'est le Mozambique. C'est l'Ouganda avec Total qui a trouvé du pétrole sur l'Ouganda. C'est la Tanzanie avec Shell qui cherche du gaz sur la Tanzanie. Donc le prochain Eldorado oil and gas pour nous sur l'Afrique, c'est sur l'Afrique de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada